Musique 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 D'abord, merci Tamazara de nous accueillir. Derrière moi, il y a tout un groupe qui vous salue tous et vraiment à qui ça touche très profondément dans le cœur que vous puissiez faire le relais de ce qui se passe là-bas. Donc, effectivement, il y a eu des inondations. En deux heures, il s'est écoulé, je crois, 85 mm d'eau. Il y a des vues aériennes de Ingall. C'est inimaginable parce que c'est carrément inondé. Alors, il y a Ingallville et il y a les communes beaucoup plus lointaines qui ont aussi subi ces inondations avec des troupeaux emportés, des maisons effondrées dans Ingallville et des puits effondrés. Ça a été vraiment en quelques heures, ça a été une vraie catastrophe des eaux. Est-ce que vous pouvez vraiment nous donner un peu quelques éléments vraiment concrets des dégâts qui ont été commis ? Oui, on a pu... Il y a un bilan provisoire qui a été fait par les autorités nigériennes. Donc, alors, juste comme ça pour pouvoir faire état exactement les... Bon, d'abord, la chose qu'il faut vraiment se satisfaire, c'est qu'il n'y a aucune perte en vie. Mais déjà, par rapport à ça, c'est vraiment très bien parce que ça aurait pu se faire. Alors, il y a beaucoup de... Au nombre de villages sinistrés, il y en a à peu près 31. Et au nombre de ménages sinistrés, ça correspond à peu près à 644 ménages. Et ça fait à peu près 7 415 personnes qui sont en fait... qui ont besoin d'assistance en fait. Après, au nombre de maisons effondrées, il y en a 161. Alors, au nombre de jardins ensevelis. Alors, ça, c'est très important parce que la région d'Ingal, elle abrite des jardins qui sont très importants aussi pour les habitants sur place, pour les habitants qui sont sur Agadès, pour les... Parce qu'il faut savoir que la ville d'Ingal, c'est une ville qui est un peu une sorte de plateau de rencontre entre les pasteurs nomades et les sédentaires. Les commerces se font là, les échanges se font à ce niveau-là. Et mieux encore, il y a autour de septembre, normalement, il y a une fête de trois jours qui réunit tous les éleveurs de la région, qui donnent l'occasion de faire de la vaccination. Donc, c'est une ville quand même qui est une plaque tournante de rencontre entre les pasteurs nomades et les sédentaires, en fait. Donc, alors, quand ça s'effondre à ce niveau-là, c'est une vraie catastrophe avec beaucoup de répercussions tout autour. Donc, dans la ville, dans les Hollandes, dans la région d'Ingal, plutôt, est-ce que l'élevage est une activité importante pour l'absolation ? Non, c'est une vraie activité importante. Donc, et d'ailleurs, on voit, au niveau, en perte de bovin, on a 318, en perte d'auvin, on a 11 012, en perte de caprin, on a 10 650, la liste est longue, quoi. Donc, en perte d'Aza, on a 126, c'est une vraie région pastoral, quoi. Face à ça, est-ce que les autorités nigériennes, donc, dans des problèmes de l'Aïr, est-ce qu'elles ont fait le nécessaire, est-ce qu'elles ont pris les dispositions nécessaires pour faire, pour parer à cela, aux dégâts occasionnés par ces inondations ? Alors, il y a maintenant un ministère qui est chargé de la gestion des catastrophes et des crises alimentaires qui est venu avec ce nouvel gouvernement. On espère beaucoup, puisqu'effectivement, il y a eu Niamey qui a été lendée, il y a eu Agadez, il y a eu, et maintenant, il y a Ingal. On en espère beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de lenteur au niveau de l'État, et même ici, on voit, avant que ce soit déclaré catastrophe naturelle, ici, il y a au moins les assurances qui peuvent prendre le nom, et là-bas, il n'y a pas de système d'assurance. Et donc, pour pouvoir un peu aller au-devant de tout ce qui peut être une longue attente pour les populations locales, c'est mobiliser la société civile et toutes les populations du Nord, en fait, par rapport à ça. Justement, vous, vous êtes basée en France, exactement à Bordeaux. En Occitanie, à Bordeaux. En Occitanie, oui. Alors, vous avez pris une initiative, une initiative ici pour mobiliser autour de cette catastrophe et venir en aide aux populations sinistrées sur place. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer, nous dire un peu plus sur votre action ? Oui, effectivement, nous, en fait, les gens avaient peur que l'État ne réagisse pas. Ça, il faut toujours le craindre, parce qu'il y a un long passé de marginalisation et on n'est pas habitué aux reflèxes étatiques dans les médias. Donc, du coup, voilà, les gens, c'est parti de là, ils se disent, bon, il faut au moins bouger, nous. Ça n'empêche que l'État a un devoir de lui-même de réagir, comme il a réagi un peu partout dans les régions inondées. Il a un devoir de le faire et la solidarité, après, qui peut se faire des personnes civiles, elle est complémentaire. Voilà, elle accompagne tout ça. Donc, il y a eu un pont en ligne qui a été créé par moi et deux autres personnes qui suivent ça de près aussi. Nous, c'est Bilalène et Alago qui est aux États-Unis et une autre personne qui est ici. Et je fais partie aussi d'un comité ad hoc qui a été créé à ce moment-là, où il y a des personnes très mobilisées qui font beaucoup, beaucoup. Et à partir de là aussi, beaucoup de listes au niveau du Niger ont été créées pour des listes qui sont des listes de cotisations financières, en fait, pour pouvoir aider à faire les actions qui s'imposent là-bas sur place. Donc, vous avez eu des retours importants ? Alors, on a eu des retours financiers très importants, mais qui ne seront pas suffisants parce que la tâche est énorme. Et je vous avoue que moi, le retour qui m'a fait le plus plaisir, c'était cette reprise par des frères finlandais autochtones qui ont publié les catastrophes d'Ingal en Finlande et qui a été reprise par beaucoup de réseaux sociaux toareils parce que cette solidarité à des milliers de kilomètres dans un pays arctique, c'est quelque chose qui nous a profondément touchés. Alors, ça aussi, ça fait partie de ce que les gens peuvent faire, de relayer l'information pour que les yeux du monde regardent l'Ingal et qu'il se passe quelque chose. Donc, là, cette vidéo, notre entretien, il sera vu principalement par des amazères, des amazérophones, des amis des amazères aussi bien à Tamazera, en Afrique du Nord et dans le Ténéré, mais aussi à travers le monde où il y a des gens qui regardent Tamazera TV et qui s'intéressent à la question amazère. Alors, qu'attendez-vous de, justement, des amazères du monde, que ce soit chez eux ou dans la Despora, qu'attendez-vous d'eux pour qu'ils puissent apporter une contribution, justement, à cette action ou à d'autres actions aussi. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider ces Touaregs, ces habitants d'Ingal, qui sont victimes de ces inondations qui ont fait des dégâts importants ? Au-delà d'Ingal, la solidarité amazère, elle ne doit plus faire défaut. On l'a vu dans le conflit libyen, on assistait à la délégation libyenne, à la délégation amazère qui était là, où il y avait une séparation des Touaregs et des Amazères. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire normalement. Donc, la solidarité amazère, elle doit être, je veux dire, elle doit resserrer ses rangs. Et il y a plusieurs combats. L'Ingal, ça peut être un détonateur sur autre chose. Je vois cette mobilisation qu'il y a eu en intra, on va dire, du pays du Niger, des Touaregs du Niger. Cette mobilisation, ça a été quelque chose de formidable parce que ça a ouvert d'autres portes et d'autres expériences. Je veux dire, on n'est plus dans ce qu'on ne peut pas faire, mais de ce qu'on peut faire en tout. Et bien sûr, les Amazères seront d'un énorme soutien parce que déjà, elle a organisé sa diaspora de manière efficace, je pense, par rapport à un Touaregs. Et donc, on aurait forcément des leçons à apprendre de cette organisation amazère. Et qu'il y a plusieurs combats qui impactent tous les Amazères du monde. Donc, forcément, c'est une solidarité pour tous les combats qu'il y a amenés. Il y en a les deux, c'est qu'il y a. Alors déjà, il y a un site, un Facebook qui est dédié. Moi, je n'ai pas de Facebook, mais il y a un Facebook dédié à Ingall qui s'appelle Agir pour Ingall. Envoyez tous vos messages de soutien là-bas. Déjà, ça nous fera vraiment, vraiment très plaisir. Vous pouvez trouver aussi sur ce site le pot commun qui a été fait à partir de la France. Alors, vous allez sur le site Le Pot commun, c'est une cagnotte en ligne en fait. Et vous tapez Ingall, I-N-G-A-2-L, et vous trouvez en fait le pot commun qu'il y a, la cagnotte en ligne en fait, qu'il y a par rapport au sinistré d'Ingall. Donc voilà. Et envoyez vos messages de soutien sur Agir pour Ingall, c'est déjà, ça nous fera beaucoup plaisir. Concernant ces dégâts, est-ce qu'on ne peut pas dire, c'est un point de vue, est-ce qu'on ne peut pas dire que, au fait, c'est le résultat d'une gestion de l'État nigérien qui, connu depuis son indépendance, depuis les années 60, pour sa politique de marginalisation des Touaregs et des nomades, et on a connu bien sûr ce qu'a vécu l'Aïr depuis les années 60. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas une négligence de l'État à... Bon, bien sûr, il y a la nature des pluies, ce n'est pas l'État du Niger qu'il y a, mais peut-être que rien n'est fait en amont justement pour éviter que des pluies aussi importantes que celles qu'on a vécues en juin fassent des dégâts. Est-ce que ce n'est pas le résultat d'une politique qui néglige cette région, et où l'État nigérien, bien sûr, n'investit pas grand-chose pour le développement de cette région ? Effectivement, on ne peut pas dire que c'est l'État nigérien qui a commandé les pluies d'Ivienne, c'est sûr. Mais toutefois, effectivement, ici, dès qu'il y a une abondation, on met en cause des responsabilités des locaux, du gouvernement, pour pouvoir dire, oui, alors ça n'a pas été fait, ça n'a pas été su. Alors effectivement, personne ne pourra nier qu'il y ait un manque de... Enfin, il y a un manque de structure qui pourrait paraître à l'urgence. Il y avait des voitures, mais qui n'avaient pas d'essence pour aller ramasser, par exemple, les cadavres d'animaux qui sont morts, alors que c'est un risque sanitaire majeur pour les populations, parce qu'il y aura des murs qui seront infectés par ces cadavres de bétail putréfiés, et eux, ils vont boire là-dedans, ou les animaux vont boire, ça va, il y aura un risque sanitaire qui sera énorme. Et pourtant, pendant plusieurs jours, s'est posé la question de comment aller trouver du carburant pour prendre des voitures et aller regrouper tous ces cadavres d'animaux morts pour pouvoir les brûler, pour essayer d'éliminer le risque sanitaire que ça représente. Donc là, il y a quand même un problème par rapport à ça. C'était quelque chose, normalement, qui devait être là, présent dans les caisses de l'État pour parvenir à ce genre de situation malgré tout. Après, moi, je mets ça sur deux possibilités. Il y a aussi ce risque qu'il arrive en faisant des catastrophes. Si on regarde plus loin, j'irais rechercher dans le dégât de règlement climatique. Le fait qu'il y ait des pluies comme ça dans ces régions qui sont normalement des régions de sécheresse, et que ce n'est pas des pluies habituelles, ce sont des pluies qui ressemblent aux pluies des côtes, on va dire. Et avec un sol qui n'a pas eu cette capacité d'absorber cette eau-là, alors que c'est un sol qui est assoiffé, on peut se poser beaucoup de questions. Comment ça se fait que ces sols, il y a une usure de sol, il y a une dégradation des sols qui fait que la Terre n'a pas été capable d'absorber cette eau qui avait l'air de ne pas être aussi pleine que ça, parce que c'est une région quand même désertique. Et le fait qu'il y ait ces pluies à ce moment-là, que ce n'était pas non plus un moment habituel et une quantité habituelle. Alors, bien sûr, je pense que les activités extractives ont un impact sur ça, au niveau en tout cas de la dégradation des sols. Et je pense aussi qu'il y a un problème par rapport à ce qui est de l'enjeu des règlements climatiques et de la façon dont peut-être l'État doit gérer cet enjeu-là avec les partenaires de l'État. Ça m'amène à vous poser une question sur l'uranium. Donc, on sait que l'air, comme d'ailleurs d'autres régions, est très riche en certaines matières premières et l'uranium fait partie des richesses qui sont convoitées dans cette région. Et il est exploité depuis déjà des années. Et c'est principalement Areva, ce n'est pas exclusivement d'ailleurs, Areva qui exploite cet uranium. Alors, donc, Ingal qui fait partie de l'Aïr, qui est proche de cette région où il y a beaucoup d'uranium qui alimente l'essentiel de la production électrique française. Et en contrepartie, si on peut dire en contrepartie, la région de l'Aïr d'une manière générale et cette région qui est proche de l'uranium vit dans la pauvreté. D'ailleurs, je pense qu'il est élevé dans la pauvreté, mais en même temps, il reçoit aussi, il récupère de l'empoisonnement. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc, est-ce qu'on va responsabiliser l'état du Niger là-dessus ? Est-ce qu'on peut avoir aussi davantage d'informations sur cette situation ? On a eu un long débat dans les groupes toirés, parce qu'il y a des redevances minières durant cette activité. Et on ne voit pas vraiment la couleur, enfin, on ne voit pas les indicateurs de cette redevance, parce que ce moment-là, cette redevance minière, elle doit partir, on partit dans la région. Donc la redevance est bien payée à l'état du Niger ? Oui, en tout cas, il y a les chiffres qui sont là, je ne les ai plus en tête, mais je les ai vus. Et il y a bien une redevance minière qui est payée, sauf que, ça fait 40 ans d'exploitation, je pense, si cette redevance minière était vraiment investie, à la hauteur de ce qu'elle doit être investie dans cette région, enfin, je ne sais pas, c'est une région formidablement développée, quoi. Et là, pour l'instant, on n'a qu'une seule route, qui est dans un état catastrophique. Il vaut mieux d'ailleurs quitter la route et chercher les chemins de terre pour aller... Ah oui, 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 c'est catastrophique. Et du coup, voilà, il y a ça. Après, l'électricité, c'est des coupures insupportables, avec la chaleur, c'est même pas la peine. Il y a des coupures d'eau, il y a des gens qui perdent leur salaire en s'achetant de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a quand même, c'est vraiment une inepsie, cette façon de traiter. Et l'eau, d'ailleurs, l'eau de la région, elle doit être utilisée, exploitée en grande partie par Riva. Absolument, parce qu'eux, ils ne manquent pas d'eau, mais la population qui est autour d'Arlite, elle n'a pas d'eau. J'entends des gens dire qu'on est obligés d'aller acheter de l'eau. Il y a des coupures d'électricité, alors qu'on est à quelques mètres de l'exploitation d'uranium. Effectivement, il y a un réel problème de redistribution de cette redevance minière. Les gens ne voient pas du tout la couleur. Mais en matière de pollution, est-ce qu'il y a des conséquences graves ? Oui, effectivement, c'est souvent caché par d'autres maladies, parce qu'il y a des mardes opportunistes qui viennent se greffer sur des cancers. Donc, du coup, on meurt d'une diarrhée, alors qu'en fait, on a un cancer, on meurt d'un diabète, alors que c'est quelque chose qui est venu aggraver au départ une leucémie. Je prends l'exemple au hasard. On a des malformations d'enfants, même les bêtes meurent maintenant, on ne sait pas. Il paraît qu'il y a des gens qui perdent leur peau autour des éliques. Et c'était ça. Donc, il y a une vraie contamination humaine, environnementale, animale. Il y a une contamination totale de ces endroits-là. Et donc, c'est bien que vous dites que cet uranium nourrit la France. Une ampoule sur trois est éclairée par l'uranium qui vient du Niger. Quand j'étais à la COP21, je l'ai dit en face de tous les Français. Je lui ai dit, sachez qu'à chaque fois que vous avez mis la troisième ampoule, il y a des gens qui meurent pour que vous vous éclairez. Il y a des gens qui meurent pour que vous vous chauffez. On n'est pas parfait. C'est vrai qu'on a une consommation d'énergie qui, des fois, est peut-être un peu exagérée. Moi, la première. Mais il faut toujours se faire penser à ça, à se dire à quel prix on nous éclairera. Je voudrais qu'il y ait une solidarité internationale qui se dit. On ne communique pas, je trouve, autour de ça très facilement en France. de pouvoir dire aux gens, voilà à quel prix, le prix c'est du sang, de la vie humaine, à quel prix on s'éclaire ici, on se chauffe ici. Donc, on n'aura jamais les antennes pour communiquer sur cette question. Justement, pour aller à la France, on sait à quel point certains États d'Afrique sont liés à la France. La France a un pouvoir énorme, notamment si on prend les États qui sont imposés dans le monde d'Oarec, à savoir par exemple les Malé-Nigènes, entre autres. La France joue un rôle important dans ces États-là. Et ces États-là sont très liés à la France. Est-ce qu'on peut quand même supposer que la France laisse faire cet abandon de la région de l'Aïr ? Parce qu'on ne peut pas dire que la France n'est pas au courant des dégâts qu'Ariva provoque dans cette région, et qu'il ne soit pas au courant que les populations qui habitent cette région, notamment les Toirac, ne récupèrent pas les déléments de cette exploitation. Alors moi, je vais vous dire, il y a 2-3 ans, on est parti au siège d'Ariva ici, à Lafayette. Et la première question que je leur ai demandé, c'est est-ce qu'ils avaient déjà reçu une délégation Toirac ici ? Et ils m'ont dit non, c'est la première fois. Déjà, j'ai trouvé ça un peu étonnant, que c'est la première fois qu'ils reçoivent une délégation Toirac, alors qu'ils sont carrément installés dans le territoire. Oui, c'est vrai. Après, on a discuté très franchement sur les redevances minières et tout. Alors, juste pour précision, quand on avait, notre organisation avait écrit au rapporteur spécial, c'est un mécanisme qui existe aux Nations Unies, pour leur apporter l'effet de cette radioactivité, cette contamination, tout ça, et le rapporteur spécial des Nations Unies a eu comme réponse que le principe, c'est le principe du pollueur payeur. Et donc, c'était à Areva, après nous, on est parti voir du coup Areva, et Areva a dit, mais oui, mais nous, on donne tout ce qu'il faut. Il nous a dit, c'était M. Ackermann qui nous a reçu, il a dit, mais nous, on paye tout ce qui est à payer, on est à jour dans ce qu'on doit par rapport aux redevances et tout, après, si l'État d'univers ne fait pas ce qu'il faut, ce n'est plus notre problème, en gros. Donc, je leur ai dit non, vous ne pouvez pas vous décharger en disant que vous avez donné ce qu'il faut, et pourtant, vous avez vraiment la conscience que rien n'est fait sur place. Je dis que vous ne pourrez jamais exploiter de manière sereine, si jamais vous ne faites pas un suivi de cette redevance-là. Et ça n'a pas loupé, parce qu'il y a eu plusieurs attaques, c'était après ça, il y a eu plusieurs attaques dans les sites miniers. Et même aujourd'hui, l'OCDE, les responsabilités des sociétés et des entreprises, disent que même si l'État ne met pas en œuvre la protection fondamentale, les droits fondamentaux dans son pays, ça n'exonère pas l'entreprise qui s'installe, d'appliquer, de faire en sorte que ces droits sont protégés. Donc, voilà. Très bien, donc on voit bien que la France, quelque part, si elle n'est pas directement responsable de tout ça, en tout cas, elle laisse faire l'État du Niger, qui est quand même un partenaire privilégié de la France. À la COP21, je me suis pourmenée avec une pancarte en me suivant Mme Segrane-Royal, avec une pancarte pour dire en meurtre de soif, alors qu'elle avait fait toute une communication sur l'eau. D'ailleurs, dans les accords de Paris, il n'y a rien sur l'eau, au final. Mais elle a fait l'une de ne pas me voir. Tout le monde m'a vue, mais elle ne m'a pas voulu, elle ne m'a pas répondu. Donc, voilà. Donc, la politique honté, honté, elle m'a zére de la France, je pense qu'il n'est pas à nouveau. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'est qu'il en reste. De plus en plus, je pense qu'il y aura ces genres de dérèglement climatique. Et de plus en plus, il va falloir y faire face. Et les cotisations que les uns et les autres font ne suffiront pas, en fait, à gérer ces crises et cette récurrence de catastrophes naturelles dans ces territoires. L'État, à sa part, sachant très bien que, en matière de PIB, l'élevage représente plus que les activités extractives, en termes de PIB. Donc, malgré tout, il ne faut pas qu'il y ait, il ne faut pas que l'État ait un peu cette ambivalence des psychotiques en se disant, oui, on veut faire quelque chose, mais on veut en même temps le contraire. Et en plus, il faut qu'on puisse, nous, personnes de ce territoire, mettre en place des mécanismes de résilience qui tiennent compte, maintenant, de ces nouveaux effets, que ce soit de la dégradation des sols et du changement climatique qui va se passer là. Il va falloir qu'on mette en place des mécanismes de résilience. Après, sinon, on ne pourra jamais faire face. T'as le maté. T'as le maté. T'as le maté, t'as le maté, t'as le maté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada